Certains ont voulu faire beaucoup de présence dans les inaugurations, sur leur circonscription, etc. C'est vrai que moi j'ai préféré initier un travail de fond. J'ai décidé d'être un député qui fait un travail de fond, sur le long terme, sur les questions de santé environnement, de défricher des domaines qui n'étaient pas du tout traités au niveau parlementaire, qui existaient au niveau scientifique ou au niveau associatif, mais ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui on vit dans une politique de soins principalement, on soigne les pathologies, mais on se rend compte qu'on n'arrive pas du tout à arrêter la progression de maladies chroniques comme les cancers, le diabète, l'obésité, les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires, etc. Cette épidémie de maladies chroniques est due à la dégradation de notre environnement au sens large, mode de vie, alimentation, pollution de l'eau, de l'air, etc. En particulier à cause des perturbateurs endocriniens, mais aussi d'autres types de substances. Pour l'instant les politiques ne sont pas suffisamment saisies. J'ai décidé de proposer des orientations pour résoudre ces questions-là. Ce que j'ai essayé de développer c'est une vision d'une politique de santé basée sur la précaution, sur la prévention, pour améliorer les modes de vie, diminuer les expositions aux toxiques des populations, et améliorer la santé humaine, diminuer le trou de la sécurité sociale, etc. C'est un changement de logique complète qui consiste à avoir une politique de précaution en matière industrielle. Je l'ai fait à travers un texte de loi que j'ai fait adopter en première lecture par exemple. J'ai fait adopter un texte qui s'appelle « Détox », qui consiste à valoriser dans l'industrie les entreprises qui font ce qu'on appelle de la substitution, c'est-à-dire qui suppriment les substances préoccupantes. On considère qu'il y a à peu près 1000 substances préoccupantes qui circulent, et de les substituer par des systèmes naturels, ou des systèmes en tout cas pas préoccupants. Et de valoriser ces initiatives-là par des labels, un étiquetage qui informe le consommateur et qui donnerait une valeur ajoutée aux entreprises qui se lancent dans cette substitution. J'ai essayé d'être utile à ma façon. C'est un combat très compliqué parce qu'on inverse complètement la logique actuelle qui consiste au nom de la compétitivité, de l'économie, à mettre toujours plus de saloperies dans l'environnement, que ce soit les nanoparticules actuellement, toutes sortes de substances. On en met partout dans notre quotidien, c'est dans les cosmétiques, c'est dans l'alimentation, c'est dans les contenants, c'est dans les tissus qu'on porte. Enfin, c'est absolument partout, il y a de la chimie. Avec une seule logique, ça ne répond pas à des besoins réels, c'est uniquement augmenter la compétitivité des secteurs industriels. Et là, il s'agit d'inverser la logique et d'arriver à une politique de sobriété chimique et de substitution de la chimie par des procédés naturels ou des procédés peu préoccupants. Il faut bien comprendre qu'en politique, c'est comme dans toute action humaine. Il faut d'abord construire une bonne représentation avant de pouvoir avancer dans le bon sens. Donc moi, j'ai essayé de contribuer au moins à cette bonne représentation et après d'avancer un petit peu, mais ça, ça ne dépend pas que de moi.